Qu'est-ce qu'il y a, je fais du ski ! Bonjour, aujourd'hui on va parler de la résine standard Sunlu Dark Grey. Alors au début je voulais faire un test sur la résine Sunlu standard, mais c'était un peu triste parce que c'est la résine que j'utilise tout le temps donc on sait déjà à peu près ce qu'elle vaut, donc j'ai voulu faire la Dark Grey. Et à ma grande surprise, ce ne sont pas les mêmes tests d'exposition, c'est-à-dire que j'expose quand même une demi-seconde avec par rapport au test de compte de calibration d'XP Finder pour avoir la meilleure qualité possible et les moins de traces de support. Du coup j'imagine que ça ne sera pas la même résistance ni la même toxicité parce que le niveau de toxicité, vous allez voir, m'a impressionné. Donc j'imagine qu'il y a probablement dans la Dark Grey un colorant qu'il n'y a pas dans la Grey ou un truc chimique qui change tout. Bon après comme malheureusement je ne suis pas chimiste donc je n'en sais rien, donc on y va, je ne vais pas vous faire perdre plus de temps. On va commencer par voir les prints, alors je sais que vous aimez voir des prints un peu différents et pas toujours les mêmes choses, bien que moi pour vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien, il faut vraiment que je fasse les mêmes prints. Donc on va commencer par, j'ai déjà oublié le nom de cette figurine. Donc en tout petit, c'est quand même une résine qui est de bonne qualité. Et la deuxième pièce que j'ai faite, alors celle-là dans plusieurs morceaux, le bras a été imprimé à côté, le singe avec et le perroquet avec. Bon encore une fois c'est pour vous montrer la taille de la figurine. Non, elle a déjà mis à beaucoup plus de relief, je vous montre, on va reprendre les mêmes paramètres. Je vous montre déjà pour situer que vous arrivez à vous rendre compte de la taille de la pièce. Donc la Jami, c'est celle-là. Et là, nous avons la Dark Grey. Alors, quand vous voyez de loin, c'est pour ça que quand je vous dis qu'une résine à bon rapport qualité-prix, c'est beau. Je veux dire, il ne faut pas vous alarmer, les résines sont mûres, restent de bonne qualité. Mais bon, il faut vraiment comparer les deux à côté, mais comme je dis, si de toute façon vous allez peindre vos figurines, qu'est-ce qu'on s'en fout, prenez la moins chère, si au moment qu'elle n'est pas trop dégueulasse, il n'est pas trop compliqué à utiliser, mais moi je ne peins pas toutes mes figurines, parce que j'en imprime beaucoup, et ma femme, elle n'a pas le temps. Donc il y en a beaucoup qui restent dans leur structure initiale, comme vous pouvez le voir, j'en ai encore plein, j'en ai à droite à gauche. Ça n'a rien à voir, mais voilà, pour vous montrer qu'il y a énormément de figurines que je ne peins pas. Parce que quand c'est moi qui les peins, il n'y a qu'une couleur. Voilà, ça c'était... J'avais envie de me la péter avec cette figurine. Donc, bon, il est évident que la Sonne-Luc d'Argre, c'est de la souvenu, donc ne vous attendez pas à une qualité incroyablement élevée, mais par contre, vous avez une qualité qui est très acceptable pour le rapport qualité-prix toujours. Là, c'est de la Staline Standard, ce n'est pas de la Staline Standard Plus ou quoi. Je vais quand même comparer la taille moyenne. Il est évident qu'à cette taille-là, la Jamy ressort beaucoup plus. Bon, un petit mot sur l'odeur et sur la toxicité. C'est incroyable. On a atteint un niveau que je n'ai jamais eu avant. Alors, c'est plus de 12 heures d'impression sous cloche. Mais ça veut dire que si vous avez une petite pièce fermée, vous exposez à ce niveau de toxicité. Voilà. Donc, c'est plus important, voire c'est deux fois plus important en termes de molécules chimiques toxiques que les autres. Et en odeur, ça sent mauvais. Mais bon, la Staline, de toute façon, ça sent plus mauvais que la Staline Standard gris. Je pensais que toutes les Staline Standard, c'était pareil. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose pour faire la couleur qui a une incidence supplémentaire. Je suppose, encore une fois, c'est simple hypothèse. On y va, on va faire le petit test de résistance. Alors, je rappelle que ce n'est pas la Staline. La plus, ça l'avait tenue, je ne sais plus combien de tours. On y va. Un tour. Deux tours, je sens déjà une résistance. Trois. Quatre. Wow ! Ça avait déjà pété à quatre. Cinq. Cinq et demi. Wow ! Ah, et encore, je ne l'ai pas disposé longtemps. Six. Ah oui, il a explosé. Six et demi, il a explosé. Donc, effectivement, vous êtes nombreux à me dire que la Staline Standard n'est pas très résistante. Bon, effectivement, c'est l'une des moins résistantes que j'ai eues jusqu'à présent. Alors, par contre, je maintiens la targrée, je vais l'exposer une seconde et demie, alors que la Staline Standard grise, je l'expose deux secondes. Voilà. Donc, c'est ma grande surprise. Voilà, ce test de résine est déjà terminé. Donc, est-ce que je recommande cette résine ou pas ? Encore une fois, c'est le rapport qualité-prix qui est intéressant. Elle coûterait 30 euros, 40 euros. Je dirais non. À titre personnel, j'ai racheté de la Staline Standard grise sur Amazon. Parce qu'il m'en fallait pour des tests pour continuer sur la même échelle, pour que je puisse vraiment voir d'une machine à l'autre la même qualité. Donc, je commence avec, je continue avec. Il y en a plus sur le site de Sunlu. Donc, je prends sur Amazon. 25, 26 balles de la Staline Standard, ça me fait mal au cul. Voilà. Pour 25 balles, on peut avoir, ne serait-ce que la Jammie ou même la Credit AI Précision. Enfin, quand on est à 3 balles, 4 balles d'une résine de plus haute qualité que la Sunlu, ça me fait chier. Maintenant, quand vous la payez entre 16, 18, 19 euros, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Mais après, il faut en prendre un lot de 6, généralement. Mais à ce prix-là, franchement, ça reste correct. C'est très correct, même. Encore une fois, le rapport qualité-prix est très bon. La qualité n'est pas exceptionnelle, mais quand tu achètes une Clio, tu n'attends pas à doubler une Porsche sur l'autoroute. Par contre, si elle t'a coûté 10 fois moins cher, et qu'elle te sert juste pour aller au boulot, ou pour faire juste ce que tu as besoin de faire, tu vois ce que je veux dire. Et bon, voilà. Et l'avantage de la dragrée, c'est quand même une autre couleur. Et encore une fois, celle-là, je l'ai exposée moins que ce qui est recommandé par Sunlu. Je l'ai recommandé entre 2 et 4. J'ai exposé une seconde et demie avec la Prozed Mini 8KS, qui a une source lumineuse, probablement l'une des plus faibles, que j'ai pu essayer de toutes les machines. Donc, est-ce que je recommande cette résine ? Bah oui, pas à 25 balles, mais si vous la trouvez à 20 balles, oui. Sur le site de Sunlu, toujours. Code promo dans la description. J'en profite, petit aparté. Merci à tous ces derniers temps. Il y a énormément de commentaires de soutien. C'est très encourageant. En outre, j'en parle aussi, parce qu'il faut remercier les gens. J'ai eu mes commissions Amazon en doublé. Les affaires marchent en ce moment. Voilà, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à avoir cliqué sur le lien Amazon pour faire vos achats. Ça m'a permis d'acheter énormément de matières pour tester d'autres machines. Donc, j'achète des trucs. Dans une que j'essaierai de vous parler, un de ces jours, pas tout de suite. Et je ne vous dis pas ce que c'est. Parce que ça demande quand même pas mal de matières pour faire des tests. Et grâce à vous, j'ai pu me procurer sans arrêter de manger. Donc, c'est pour ça, je tenais vraiment à vous remercier pour ça. Du coup, je vous laisse avec le bêtisier qui va être particulièrement long sur cette vidéo. Merci à tous pour votre soutien. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire, à partager, à mettre un pouce bleu, à commenter, et tout ça, parce que ça fait plaisir à Bibi. Merci à tous, à la prochaine. J'ai fait le pitre pour Sounlu sur leur site. Ils m'ont promis de m'envoyer plein de cadeaux. Je n'ai toujours pas vu la couleur du bordel. Ça va faire six mois. J'ai fait le... Ménire, putain. Oui, c'était moi sur leur site. Ah, je vais croire qu'ils se sont foutus de ma gueule. 1, 2, 1, 2. Calibrage son... Sounlu. Ou Sounlu. Donc, j'ai voulu faire la dargrée. Puis, même si... Je suis même... Allô, la bouteille. Il y a les ingrédients derrière ou il n'y a pas les ingrédients ? Non, il n'y a pas les ingrédients. Ah, putain, je n'arrive pas à parler. Putain de con de putain de merde de vous... Ah, merde ! Bon, ben, écoute, hein... De toute façon, je ne l'avais pas collé. Très qualitatif. Il ne faut pas dire qualitatif. Eh, vanille. Putain, j'en ai marre de... En fait, j'aimerais pouvoir lâcher mon trépied pendant... Eh, vanille. Putain, j'en ai marre. En plus, je l'avais bien mis avant... De tourner. Et machin, le machin, il bouge. C'est quelque chose que vous êtes nombreux à me dire, que la Sounlu standard n'est pas... Ça reste qualitatif. Il ne faut pas dire qualitatif. Que je vous montre, de toute façon, j'essaie toujours d'illustrer... Euh... J'étais... Parce que je veux vraiment... Mais qu'est-ce que je dis ? Je ne sais plus où je vais. Je ne sais même pas... C'était quoi le début de ma phrase ? On va la refaire complètement. Parce que je suis... Oh, tu vas toi. Tu regardes là, tu vas... Voilà. Comment je fais pour en chier autant pour dire une phrase simple ? Je suis là que je vais tout couper, ça va être vite fait. Et j'essaie toujours d'illustrer... Mais... Tout ça pour... Putain, j'en chie aujourd'hui ! Tout ça pour vous dire que... Je ne sais plus. Qu'est-ce que je veux dire ? Mais putain, c'est une catastrophe. Bref, merci d'avoir suivi la vidéo jusque là. Le problème, c'est que si quand je dis quelque chose, je pense à quelque chose d'autre, je ne peux pas finir ma phrase. Oui, j'ai bugué. Je me réjouis de faire un bêtis à la fin, parce que du coup, je ne m'en veux pas. Je ne m'en veux pas de partir en bris. Je sais que ça plaît. Et je vous laisse donc encore... Putain, je pars en couille ! Et je vous laisse avec le bêtisier. Merci, 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 merci qui ? Merci à tous, à la prochaine. André, du micro, tout pour la limite.